Sèche-femme, maman et consultante en parentalité, je suis chercheure. Ma curiosité allait comme des vagues, avec des élans et puis des phases de repos. Enfant, je posais mille questions à la minute, et mon père parfois, à bout de réponse, me disait « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. » J'étais députée. « Bah oui, puisque tu ne m'as rien dit. » À l'adolescence, j'ai débattu enjeux politiques, sociétés, cités. Jeune adulte, j'ai bougé, exploré, dansé, voyage, mais aussi la vie, la mort et la maladie avec mes études de sage-femme. J'ai rencontré des personnes précieuses qui ont attisé ma curiosité. Un jour, une vieille sage-femme m'a dit « Isabelle, quand tu perces la poille des os, tu es la première personne à rencontrer et à toucher ce bébé. » « Comme une terre vierge. » Waouh ! Ce jour-là, j'ai vraiment senti le précieux et le sacré de la vie et des humains. Puis j'ai exploré mon arbre, généalogique et mes ressentis. Puis les arbres, l'agriculture biologique et l'écologie. J'ai fait du lien entre l'écologie sur terre et l'écologie de soi. La naissance de mes enfants, elle m'a bouleversée. J'étais inondée d'un moment de tendresse et d'amour, mais aussi de surprises et de questions. Je me suis sentie parfois démunie, en détresse, incompétente à répondre aux pleurs ou aux colères de mes enfants. Alors j'ai lu, j'ai cherché, j'ai exploré. J'ai voulu les comprendre. Je crois que devenir maman, ça m'a vraiment mis en mode chercheur définitivement. Si je regarde en arrière, ma curiosité, elle est comme des vagues. Parfois avec des grands élans et beaucoup d'enthousiasme, et puis des pauses. Mais aussi parfois des repos, ou comme si la curiosité était en suspens, ou même parfois j'ai eu l'impression de l'avoir perdue. Alors j'ai lu, j'ai cherché, j'ai exploré et j'ai observé les enfants. Quand on voit les apprentissages naturels des enfants, quand on voit avec quelle ténacité, quelle persévérance, les enfants rampent, se retournent, essayent de marcher pour découvrir leur monde. Puis le monde, à aucun moment on ne peut douter de leur curiosité. Elle est interne, immense et sans limite. Alors assurément, je crois que nous sommes tous doués de curiosité. Mais parfois, c'est comme si on l'avait perdue. Le stress, ça bloque le penser, l'apprendre, le réfléchir. Le besoin d'explorer, mais aussi la curiosité. Alors partons un petit peu à la recherche de ces pauses, ces repos, ces arrêts. Qu'est-ce qui se passe pour nous ? On va à la curiosité, d'explorer le monde, on a des élans, et puis à un moment on a des phases de repos. Ces phases de repos, elles sont nécessaires. Elles vont nous permettre parfois d'intégrer, ou parfois on va faire des régressions, pour pouvoir explorer des régressions de certaines explorations, pour explorer d'autres explorations. Parfois, on va même reculer pour prendre notre élan. On va aussi se poser, remplir notre réservoir affectif, passer du temps de qualité avec nos parents ou avec les gens qu'on aime. Faire des jeux, des câlins. Le jeu favorise la sécrétion d'un engrais du cerveau supérieur. Et donc ces temps de repos, ils sont vraiment essentiels. Parfois, on va aussi avoir besoin d'intégrer. Dans les phases d'apprentissage, il y a trois phases dans les apprentissages. Il y a immersion, intégration, affinage. Immersion et affinage, on a besoin de beaucoup d'enthousiasme pour pouvoir explorer. La phase d'intégration, c'est plutôt, elle s'opère quand on ne fait rien, qu'on rêvasse, qu'on bulle, ou qu'on fait toute autre chose que ce qu'on vient d'apprendre. Et toutes ces phases-là, elles sont vraiment essentielles, en fait, pour garder nos élans de curiosité, nos vagues et plongées pleinement dans nos besoins d'exploration. Et puis parfois, on a l'impression que notre curiosité, elle est plutôt à l'arrêt, en suspens. On n'arrive plus à explorer le monde. En fait, on est bloqué. Quand nos besoins sont comblés, nos émotions sont déchargées, nous, les humains, on fonctionne bien. Mais parfois, quand nos besoins ne sont pas comblés, nos émotions ne sont pas déchargées, mais ça bloque le penser, l'apprendre et le réfléchir. Parmi nos besoins les plus importants chez nous, les humains, il y a la sécurité et la sécurité affective, le respect, l'amour, le besoin de reconnaissance, le sentiment d'appartenance. Mais aussi, avoir du contrôle sur sa vie, le contact physique affectueux. Et dans les besoins physiologiques, les besoins dormir, manger, éliminer, bouger, explorer, jouer, ce sont des besoins importants. Si je ne bois pas, je meurs. Si je n'élimine pas, je meurs. Ça vous est tous peut-être déjà arrivé d'être dans la voiture, vous êtes sur l'autoroute, et puis il n'y a pas d'air de repos, vous avez envie d'aller au colex. Au début, ça va. Et puis au bout d'un moment, on est comme ça. On ne pense plus qu'à ça. On a du mal à se concentrer sur la conduite. On n'a plus aucune patience avec nos enfants. Et puis alors, le paysage, on ne le regarde pas, ça c'est sûr. Notre cerveau archaïque, il est programmé pour pouvoir nous donner l'information quand nos besoins doivent être comblés. Et donc, ça va mettre notre cerveau sous stress. Généralement, c'est la fac, l'agressivité. Donc, quand nos enfants ont des comportements qui sont mal supportés par nous, quand des adultes ont des comportements qui sont mal supportés aussi, la première chose à aller faire, c'est vérifier s'il n'y a pas un besoin à combler. Et le combler, ça va nous aider à bien fonctionner. Mais il y a aussi les émotions. Les émotions, c'est un mouvement qui vient de l'intérieur, qui va vers l'extérieur. Il signifie au monde qui je suis et qu'est-ce qui se passe pour moi. Parmi les émotions, il y a la colère, la tristesse, la peur, mais aussi la joie, le dégoût. Si dans ma vie, il y a un certain stress, je vais avoir une émotion. En fait, elle va avoir une charge, une tension et une décharge émotionnelle. La décharge émotionnelle, c'est les pleurs, les colères et les rages. C'est ce qui n'était pas, ce qui était interdit ou dévalorisé quand on était enfant. Mais maintenant, on sait grâce aux neurosciences que cette décharge émotionnelle, elle est essentielle pour bien fonctionner. Elle nous permet de nous guérir, de grandir, de nous libérer des événements déclencheurs. Elle n'est pas facile à accompagner, puisque comme elle n'a pas été autorisée quand on était enfant, elle n'est pas facile à accompagner pour nous-mêmes, pour l'accompagner chez nos enfants. Cette décharge émotionnelle, elle va nous permettre de bien fonctionner et d'aller beaucoup mieux après, pour pouvoir se retrouver à notre point d'équilibre, là où nous sommes naturellement coopératifs, aimants et joyeux, nous les humains. Je me suis vue aussi couper les élans de mes enfants. Un jour, elles montent dans la voiture et qu'est-ce qu'elles font ? Elles partent explorer la voiture. Et moi, je m'énerve parce qu'elles ne viennent pas s'asseoir immédiatement sur le siège auto. Et pourtant, je ne suis pas à trois minutes près. Alors du coup, j'ai lu, j'ai cherché, j'ai exploré la mémoire traumatique, nos blessures d'enfants. Quand on fait des commentaires négatifs sur les enfants, quand on pose des étiquettes, si on les dévalorise, quand on leur balance nos peurs, quand on sature leur mémoire de travail, ou quand on contrecar leur enthousiasme ou leur trajet d'apprentissage, la curiosité, elle va s'affaiblir et puis se dessécher et se ratatiner. Alors pourquoi on fait ça, nous les adultes ? Parce que c'est notre mémoire traumatique. Quand on s'est senti blessé quand on était enfant, dans les mêmes circonstances, elle le souvenir est allé se loger dans une petite partie de notre cerveau émotionnel, l'amidale. Et puis elle est restée là comme ça, à l'intérieur. Et quand adulte, on se retrouve dans une situation similaire, l'amidale, elle va se réactiver comme une autoroute. C'est comme si on sortait de nous, comme si on était contrôlés par nos émotions, et comme si on était coupés de l'amour qu'on a pour nos enfants. Alors, bien évidemment, on peut faire du lien avec notre histoire, et puis travailler dessus pour l'apaiser. Et petit à petit, ça marche. Je me suis retrouvée donc à tenir ma ceinture de sécurité fort, fort, fort. Elsa, viens t'asseoir. Pendant un petit moment, et puis ça s'est apaisé, et j'ai réussi à passer le cap et à guérir cette blessure chez moi. Alors, qu'est-ce qui favorise la curiosité ? Chaque fois qu'on va encourager les projets, chaque fois qu'on va valoriser les erreurs, comme faisant partie du chemin, et qu'on va permettre aux enfants d'être libres, d'explorer leurs élans de curiosité, leur enthousiasme, leurs mécanismes d'apprentissage, alors on va participer à favoriser leur curiosité. Mais aussi, chaque fois qu'ils vont recevoir de l'affection, de l'attention, un regard positif inconditionnel, ça va les aider à développer une meilleure estime d'eux-mêmes, une grande confiance en eux, et à donner leur plein potentiel, pour être auteurs de leur vie. Il y a autant de formes d'intelligence, autant de chemins de curiosité que d'humains sur le terre. Soutenons cela et très avant cela. Alors, avec mon métier de sage-femme, il y a quelques années, j'ai découvert la physiologie de la naissance, et l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour et de l'attachement, elle est essentielle au moment de la naissance, mais aussi à tous les âges de la vie. Alors, que fait l'antilope ? L'antilope, pour pouvoir mettre au monde son bébé, elle va aller chercher un endroit sécure. Et du coup, l'adrénaline, l'hormone du stress, va descendre à zéro. Et puis l'ocytocine, l'hormone de l'amour et de l'attachement, qui va favoriser un accouchement rapide, elle va monter à des sommets jamais atteints à d'autres moments dans la vie. Mais si la lionne rôde, elle est en danger, mais je peux partir, je peux me sauver avec mon bébé dans mon ventre, ou je peux me sauver avec mon bébé dans mes bras, mais je ne peux pas me sauver au moment où le bébé sort. Donc c'est le seul moment, en fait, où il faut de l'adrénaline, parce que c'est un moment qui doit être extrêmement bref, parce que la mère est en extrême vulnérabilité, en grande ouverture, et qu'elle ne peut pas se sauver à ce moment-là. C'est aussi un moment où il y a besoin d'adrénaline, parce que notre naissance, c'est notre plus grand défi de notre vie. C'est le moment où on choisit de quitter la sécurité du ventre de la mère pour sortir et se lancer dans l'inconnu. Donc c'est un grand défi de la vie, et je vous expliquerai pourquoi l'adrénaline participe à nos défis dans la vie. Alors du coup, j'ai lu, j'ai cherché, j'ai exploré l'ocytocine et l'adrénaline. L'ocytocine et l'adrénaline, c'est des hormones, c'est des messagers chimiques du corps. Et quand on veut bien écouter notre corps, en fait, il nous donne tous les messages pour bien fonctionner. C'est des hormones aussi qui sont contagieuses. Vous avez déjà dû sentir dans une pièce, quand on rentre, on sent si l'ambiance est chaleureuse, ou si l'ambiance est électrique. L'adrénaline, elle va participer à la survie de notre espèce, mais aussi tous nos défis, on l'a vu avec la naissance. Tous nos défis mobilisants, notre travail, nos activités extériorisées, mais aussi l'établissement de nos limites. De l'autre côté, l'ocytocine, elle va favoriser, c'est un hectare de guérison, elle va favoriser le repos, la récupération, grandir, guérir, se réparer, être en lien avec les autres, trouver des ressources aussi, avoir une meilleure résistance au stress, et pouvoir aller chercher nos ressources internes pour traverser les difficultés de la vie. Malheureusement, dans notre société, souvent, cette ocytocine et cet équilibre, cette ocytocine-adrénaline, qui devrait nous permettre de bien fonctionner, et qui, pour notre bonne santé, et la survie de notre espèce, elle est souvent en déséquilibre. Alors, j'imagine que vous voyez bien de quel côté je parle, de quel déséquilibre je parle. Nous sommes en surcharge d'adrénaline dans nos sociétés. Nous sommes dans un stress chronique. La pression sociale, scolaire, en termes de réussite, de performance, tout va très vite, on est inondé d'images, on est en stress chronique, et du coup, ça va favoriser cette surcharge d'adrénaline. Ce qui va la favoriser aussi, c'est qu'on oublie, on a dévalorisé pendant longtemps ce temps de récupération, de repos, de prendre soin de soi, etc. Et donc, du coup, le fait de ne pas prendre ce temps favorise encore et accentue encore le déséquilibre envers l'adrénaline. Le problème, c'est que les effets de ce déséquilibre, ils sont vraiment toxiques pour nous. L'excès de cortisol et d'adrénaline, en fait, est toxique pour nos neurones, et bloque les apprentissages. Et puis, ça favorise des comportements d'agressivité, d'individualisme, de compétition. On peut se sentir sans force, sans courage, asocial, on peut s'isoler, on voit les autres comme des dangers, et le monde aussi. Et on se coupe, en fait, de soi et des autres. Le problème aussi, c'est que ce déséquilibre, les effets de ce déséquilibre sont aussi aggravés par le fait de nos blessures d'enfant, qu'on a vu tout à l'heure, et puis aussi par l'injonction de perfection qu'on a reçue. Cette injonction de perfection, elle nous porte vraiment préjudice, elle est vraiment lourde dans notre société. Elle nous coupe de nous et de notre osée, de la peur, on a peur d'essayer. Alors, l'ocytocine. L'ocytocine, elle va permettre, c'est un hectare de guérison. Elle va favoriser la coopération, l'empathie, la bienveillance, les apprentissages, je perds mes mots, ça c'est le stress. Je suis en déséquilibre. L'empathie, la bienveillance, la créativité, la curiosité, les apprentissages, la bienveillance, la bienveillance, je voudrais mettre. Être en lien avec les autres, merci. Elle m'a favorisé d'être en lien avec les autres, la coopération, l'atruisme, et aussi d'avoir une vision plus large de la vie, et de pouvoir prendre soin, prendre soin de soi, des autres et de la planète. Elle nous permet d'aller chercher plus facilement nos ressources, et aussi d'avoir plaisir à être avec les autres. Donc il me semble d'être pleinement humain. Alors, pourquoi pour moi c'est le secret des humains ? C'est parce que l'ocytocine, c'est une hormone qui n'a pas de plafond comme les autres. Les autres, quand on atteint le plafond, on arrête d'en sécréter, et puis quand on atteint le plancher, on en resécrète. Cette hormone, en fait, plus on en sécrète, plus on a de facilité à en sécréter, plus on a de récepteurs à l'ocytocine. Plus on en sécrète, plus on a de facilité à en sécréter, plus on a de récepteurs à l'ocytocine. Et en ça, je trouve que c'est le secret des humains, parce qu'en fait, elle est à notre disposition individuelle, et elle est gratuite. Alors, à ce stade, j'imagine que vous vous demandez comment on fabrique de l'ocytocine. Voilà. Alors, on fabrique de l'ocytocine, chaque fois qu'on fait des choses qui nous font plaisir dans notre vie. Quand on est avec des gens qu'on aime, quand on mange quelque chose qui nous fait plaisir, quand on voit un beau paysage, quand on fait une activité qui nous fait vibrer, mais aussi les câlins, les massages, le contact physique affectueux, le jeu, quand on reçoit du soutien, de la chaleur, de l'empathie, un regard positif inconditionnel nous fait fabriquer de l'ocytocine. Et même de penser à des bons souvenirs ou à des personnes qu'on aime nous fait fabriquer de l'ocytocine. Et du coup, ça va nous permettre de rééquilibrer, de se retrouver dans cet équilibre adrénaline-ocytocine où on a besoin de s'être réparé pour pouvoir faire face à nos défis de la vie. Alors, si je peux synthétiser, du coup, on peut regarder les besoins et les émotions pour qu'on puisse être connecté à notre curiosité. Les besoins et les émotions, elles doivent être comblées, les émotions déchargées. On peut travailler sur notre mémoire traumatique pour essayer de faire autrement et changer de regard sur les enfants. Et puis, remettre de l'ocytocine dans nos vies, des choses qui nous font du bien pour être dans l'équilibre. Il y a autant de formes d'intelligence que du bien sur Terre, rappelez-vous. Et ce qui va favoriser grandement l'ocytocine, c'est pour nous les humains, c'est de recevoir un regard positif inconditionnel. Ça, ça nous donne vraiment des aides. Pour être pleinement humain et prendre soin de soi des autres et de la planète. Et n'oubliez pas, on a besoin par moment d'avoir des phases de repos où on va pouvoir intégrer en fait tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient d'explorer. Alors, comment préserver la curiosité des enfants ? On peut les observer et chaque fois que c'est possible. Respecter leur rythme, leurs émotions, leurs ressentis, leurs besoins, leurs vulnérabilités et leur immaturité. Et se mettre à la hauteur de leurs sentiments, accueillir leur être vivant et enthousiaste, dire oui à la vie. Il y a plein de portes entrées pour changer le monde. mais celle que j'ai choisie et qui je pense sera très efficace à long terme, c'est la voie du soutien à la parentalité pour changer de regard sur les enfants. J'accompagne les parents et les professionnels pour se reconnecter au prendre soin de la vie et de la relation, pour retrouver le mode chercheur, pour retrouver leur mode chercheur, leur curiosité, pour se comprendre eux-mêmes et comprendre à leur tour leurs enfants pour qu'ils puissent garder intacte la curiosité des enfants pour demain. Et vous, êtes-vous au mode chercheur ? Merci. Merci. Merci.